Bonsoir à tous, on vient de vous informer qu'un des appariteurs a été lanché par la foule, donc ça va être encore à tout. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne ferai aucune blague sur l'accident de l'hélicoptère de lundi, parce que je trouve que ça ne vole pas très haut. Économie. Selon les spécialistes traités transatlantiques, TAFTA devrait nous permettre de gagner jusqu'à 7% de croissance par an. À ce rythme-là, en 2030, je mesurerais 2m20. Culture. Dans l'affaire Nabila, il y aurait eu préméditation. En effet, les évocateurs ont découvert que quelques minutes avant le drame, elle a consulté sur Youtube un tutoriel intitulé « Comment se servir d'un couteau ». International. L'État islamique compte dans ses rangs un jeune terroriste originaire de l'heure. Une grande déception pour les habitants de ce département, puisqu'à l'inverse, Hervé Morin et Chéry Falouna y habitent encore. N'oubliez pas trop, s'il vous plaît, on est pressé. Culture, toujours. En pleine promotion de son nouvel album « Paris sera toujours Paris ». La chanteuse Zaz a créé la polémique en déclarant que la vie à Paris sous l'occupation était légère. On attend donc qu'avec impatience la prochaine chanson de Zaz, « Vichy sera toujours Vichy ». Paroil et Lucie d'Éric Zemmour. Santé. Selon une étude récente, un tiers des étudiants n'utiliserait pas de préservatifs. Selon une autre étude, les deux tiers restants seraient tout simplement puceaux. Météo. Suite aux intempéries dans le sud de la France, Mison Futé recommande aux automobilistes de ne pas emprunter les routes inondées. Rappelons qu'il est également fortement réconseillé au bateau de prendre le bon route. Éducation. La mise à pied pour le plagiat de la directrice de l'école de journalisme de Sciences Po renforce l'idée que les professeurs de cette école ont du mal à appliquer les théories qu'ils y enseignent. Rappelons que François Hollande y enseignait à l'économie. Gastronomie. Le patron de la célèbre marque Nutella est décédé. Ses héritiers cherchent actuellement à savoir où il a enterré ses noisettes. Rappelons-nous. Bien-être. Au procès de Quarton de Lille, DSK a finalement été lavé de tout soupçon en cinq minutes, touche comprise. Culture. Dieudonné s'est rendu en Iran pour remettre une quenelle d'or à Haramoud Ahmadinejad. Décidément, il ne sait plus quoi inventer pour planquer son fric à l'étranger. Patrimoine, après la révélation concernant Gadel Ballet dans l'affaire HSBC, les publicités « J'aime ma banque » de LCL ont totalement disparu. Du coup, maintenant, chaque fois que j'entends une pub pour la matrimonite, j'espère qu'on découvrira bientôt que Chevalier d'Aspanès, eux aussi, ont un potentiel. Urbanisme, après « La nuit au musée » de Ben Steeler, sortie de « On nuit au musée » de Daesh. Politique, la fille de Cécile Duflo s'appelle Térie Bantine. En toute logique, la fille de Marine Le Pen devrait donc s'appeler « White Spirit ». Internationale, « La nuit au musée » a été abattue à Moscou, en pleine rue. C'est dingue, on se croirait à Marseille. Et pour finir, « Bien-être » encore, après l'avoir été par Ruby, Berlusconi a été relaxé par les juges. Merci. Sous-titrage ST' 501 301 » Merci.